Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode 2, Agatha Christie, The ABC Morders, et on part, on va jouer, avez-vous eu les 50 trophées à débloquer, ils sont dans les bonus, non je ne les ai pas vus, quoi qu'il en soit, nous y allons. Alors, il y a un problème, je reviens. Voilà, re, chers amis, c'est pas le même niveau du son, c'est marrant. Il y a quelques petites choses qu'il faut que je vérifie, chers amis, malheureusement. Ça, ça a été fait, de toute façon. Bon, il y a un problème de chapitre, et je ne les connais absolument pas, donc, je ne peux pas aller voir mon ami. Ah oui, il fallait que j'aille voir la lettre, c'est ça. Mais avant d'aller voir, j'ai envie de me balader un petit peu dans la maison. Et je ne peux pas, bon, allons-y. Enfin, ce n'est pas la maison, au moins c'est la chambre d'hôtel. Alors, une enveloppe, cher M. Poirot. Eh bien, qu'en dites-vous ? C'est moi le gagnant de la partie, ce me semble. L'affaire d'Andover a marché comme sur des roulettes, n'est-ce pas ? Mais la plaisanterie ne vient que de débuter. J'attire votre attention sur Bexil-sur-Mer, date le 25 courant. Nous nous amusons follement, bien à vous, ABC. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux. Trois initiales, I, I, I. Est-ce qu'on peut se poser là-dessus ? Réflexion. Examinons ça de plus près. Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires. Oui, ce I est étrange. Oui, ce A l'est aussi. Oui, le A semble assez particulier. Examinons les caractères de ce mot. Examinons les caractères... Non, il n'y a rien en fait. Examinons les caractères... Examinons les caractères de ce mot. Il n'y a rien non plus ici. Donc non. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Oui, ce I est étrange. En revanche, les caractères des deux mots ne correspondent pas. Ah, je vois ce qu'il faut que je fasse. Ok. Oui, les caractères I des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Exact. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Donc j'imagine que celui-là, en fait, c'est le premier... Eh bien, le A de ABC, regardez. Oui, le A semble assez particulier. Bien. Comparons celui-ci à l'autre courrier. C'est ça. Les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Alors. Regardons bien, regardons bien. Le D et le E. Examinons les caractères de ce mot. Bien. Comparons cela à l'autre courrier. Je ne vois rien de particulier. Non. Examinons un autre mot. Le W n'est pas parfaitement imprimé. Bien. D'accord. Comparons cela à l'autre courrier. Hop. Bien sûr. Les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Ma théorie était exacte. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. Ah, c'est génial. J'adore. Les deux lettres ont été écrites sur la même machine. Elles présentent les mêmes caractéristiques. Vous m'étonnez, Poirot. D'habitude, vous rechignez et examinez des preuves matérielles. Mais cette affaire n'a rien d'habituel à Stings. Il ne faut négliger aucun élément. Aucun élément. Sachons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Par contre, ça, c'est peut-être un petit peu trop gros comme indice. Alors. Alors, qui a été le particulier dans le mœur de Dandover ? Attends, attends, attends. Il faut que j'aurai du lire la question. La première victime s'appelait Asher. Ah, si. Ah, si. Oui, bien sûr. Et bien sûr, elle s'était à Handover. Commence par un A. Que peut-on venir sur la future victime ? Que le nom commencera par un B. Ou un I. Alors, Poirot, vous avez trouvé quelque chose ? Je crois, oui. Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour arrêter le meurtrier. Allons voir, Jab. Je vous expliquerai là-bas. Parfait. Allons-y. Avant cela, j'aimerais quand même regarder un petit peu autour de moi. Daily Flicker, du 22 juin 1935 à la une. Bataille pour le con... On l'avait déjà lu dans le précédent épisode. Ah. Ah, un peu de fraîcheur. Ça, c'est peut-être un petit peu de trop, par contre. Plus un point d'ego. Génial. C'est débile. Juste pour voir. Parce que si on peut gagner des points d'ego comme ça. Donc, ça, c'est l'ABC. Soyons d'accord. Exact. J'ai pas vu un petit point en bas à droite, là. Non. J'ai cru. Pourquoi pas ? La suite. Observons notre cher ami Astings. Pas de doute. Astings est en train de devenir chauve. Pause, Kitami ! Il est peut-être temps d'aller à ce... Tout à fait. Allons-y. Donc. Chauvinisme masculin. Le... Chauvinisme. Hop. Voilà. Le nom de l'épisode est trouvé. Alors, effectivement, c'est une belle voiture que nous avons, là. Il est peut-être temps d'... Tu te répètes un petit peu, mon ami. Prenons le taxi, alors. À Scotland Yard, s'il vous plaît. C'est parti. Allez, vous pouvez l'historique d'aller bonus. Vous pouvez revenir les éléments par ordre chronologique. D'accord. Londres, 22 juillet 35. Scotland Yard, siège de la police anglaise. J'aime pas ces zones ouvertes. Parce que soit il y a rien à faire, soit il y a des normes... Soit il y a un paquet de choses à faire et c'est trop vaste. Le personnage est trop lent. Soyons honnêtes. Bon. Allons voir notre... Notre casting. Allons-y. Tu te répètes un petit peu, espèce de temps de chargement. Voilà, c'est dit. Jacques investit beaucoup dans son métier. Clairement. Certificat du mérite. Certification à l'ordre du mérite. Trophée de concours de tir. Et une quantité de médailles assez impressionnante. JAP est un enquêteur très respecté de ses pairs. JAP est un enquêteur très respecté de ses pairs. Observons-le en train de travailler alors. JAP semble déborder. Oui, il est déborder parce qu'il a enlevé le téléphone. Du coup, il ne peut pas être appelé. Je dirais que le foutoir sur son bureau est aussi un très très bon exemple. Et le café montre qu'il n'est pas allé souvent la taille de tête. JAP semble déjà surchargé de travail. La nouvelle que je lui apporte ne va pas arranger les choses. Tout à fait. Bonjour, inspecteur. Nous sommes porteurs de mauvaises nouvelles. Quel dommage. Je viens de recevoir une nouvelle lettre signée ABC. Le prochain crime aura lieu le 25 à Bexil-sur-Mer. Vous êtes sûr qu'il s'agit du même expéditeur ? J'ai comparé les deux courriers. Ça ne fait aucun doute. Et vous pensez qu'il va mettre ses menaces à exécution, je suppose ? Je le crains. Mon Dieu, Poirot, Bexil est très peuplé à cette période. Et nous n'avons aucune idée de qui sera la prochaine victime. Pas tout à fait. Excusez-moi. Oh là là, c'est violent. Le nom de la prochaine victime commencera par un B. Je soupçonne que le nom de la seconde victime commencera par un B. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille ? J'y ai songé en voyant le nom d'Hasher, peint sur la boutique d'Handover, de la malheureuse femme assassinée le mois dernier. Lorsque j'ai reçu cette lettre mentionnée en Bexil, j'en ai déduit que la victime, de même que la ville, avait pu être choisie en suivant l'ordre alphabétique. Il s'agirait d'un maniaque de l'alphabet. Tout à fait. Je vais faire dresser une liste de tous les gens dont le nom commence par un B, en espérant qu'ils ne soient pas trop nombreux. Bien. Nous allons vous laisser travailler, inspecteur. J'ai un nom qui commence par un B. Vous avez quelques jours devant vous pour vous organiser. Merci d'être passé, mes amis. Bon. Vous avez l'impression d'être... Vous pouvez... J'en ai déjà vu. J'en ai fait une. J'en ai fait une. Poirot. Inspecteur Jap. 25 juillet, 25 juillet. Votre appel ne me dit rien qui vaille. Eh oui, ça doit arriver 25 juillet. Nous venons de trouver le corps d'une jeune femme sur la plage de Bexil. Un AVC est posé sur elle. Nous arrivons dès que possible. Bon. On n'a pas de chance. London to Bexil. Ça, c'est un beau temps de chargement, par exemple. Oh, jolie ville. J'aime beaucoup. Demande si c'est encore comme ça. Bexil est une ville charmante. Oui, je confirme. J'aurais aimé y venir dans d'autres circonstances. Tout à fait. Je ne peux pas en dire autant. Les promenades sur la plage gâtent mes chaussures et réveillent mes douleurs aux genoux. Oh, pauvre petit vieux. Là, je ne vous épargne donc pas, mon ami. C'est malheureusement notre loi à tous. C'est exactement ce que je me suis dit en vous voyant à votre retour de voyage. Et bim ! Poirot. Ça, c'est fait. Ne prenez pas la mouche, Hastings. J'aperçois Jap qui nous attend. Et d'après sa mine sombre, je jurerai que l'affaire est mal engagée. Comme d'habitude. Me diras-tu. Alors. Bexil semble être une petite ville agréable. Effectivement. Il y a là de superbes petits bingalos. Bon. Le vent n'a pas l'air trop trop fort. Maison victorienne. Non, pardon. Excuse-toi. Je dirais qu'il y a des transats aussi. Non, pas les transats. Le drapeau de la mère patrie peut-être. L'eau semble calme. Alors là. J'avoue être sur le cul. Qu'est-ce que je suis censé voir ? C'est le sable fin de la plage, vous allez voir. Le front de mer. Le front de mer. Par là. Par là non plus. Oh, les mouettes. J'ai envie d'aller voir les mouettes. Salut les filles ! Oh putain, elles ne sont pas peureuses. Tu me diras. J'ai déjà marché sur un pigeon en pleine ville. Parce que ce con, il ne voulait pas se bouger. Avec l'affluence de touristes, ces commerces doivent être florissants. Tout à fait. Tu te répètes. Parfait. Avec l'affluence de touristes, ces commerces doivent être florissants. Astings semble mal à l'aise. Autant le meurtre de Madame Hacher le laissait relativement indifférent, autant celui d'une jeune femme le trouble profondément. D'accord. Allons parler. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour inspecteur. J'ai bien peur que votre admirateur n'ait encore frappé, Poirot. Nous n'avons pas encore identifié la victime. Mais c'est une jeune femme d'environ 20 à 25 ans. D'accord. La mort a eu lieu entre 23h30 et 1h du matin. Et on a retrouvé un ABC sur le corps. Était-elle jolie ? Mais enfin, Poirot, ce n'est pas le propos. C'est un détail sans rapport avec le meurtre. Non. Vous en êtes sûr ? Pourtant, pour une femme, c'est d'une importance capitale. C'est souvent sur ce détail que se joue son destin. Le corps n'a pas été bougé. Vous pourrez en juger par vous-même. La presse a-t-elle été prévenue ? Non, pas encore. Mais j'y songe. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas communiqué la présence du guide ABC à Handover. D'accord. Personne n'a signalé la disparition d'une jeune femme. Entre 20h30 et 1h, ce n'est pas une heure normale pour aller à la plage. Aucun témoin, je suppose. Surtout qu'elle est sujet à la marée. Toutes les personnes qui auraient rencontré hier soir une jeune fille correspondant à son signalement ont été invitées à se présenter devant nous. Mais j'ai peu d'espoir de ce côté-là. Il est encore tôt, inspecteur. Mais la nouvelle ne s'est peut-être pas encore répandue dans la ville. J'espère que vous avez raison, Hastings. Oui, ce serait une bonne chose. Alors, allons-y. Est-ce que je peux observer notre amie ? Ok, est-ce que je peux lui parler ? Je crains que c'est à fait... Non, certes. Il ne nous apprend rien de bien nouveau. Observons le corps. Alors, nous avons là des clés. Cette clé est trop petite pour être celle de sa maison. Elle ouvre sans doute un cadenas. D'un des bungalows, je dirais même, précisément. Ces marques ont été laissées par une corde ou un tissu tressé. Forcément. Une ceinture de soie tressée. Elle appartenait peut-être à la victime. Forcément, la baisser. Ouvert à la page. Le guide est ouvert à la page des horaires de train pour Bexil. Mise à part les marques sur son cou, il n'y a pas de traces de lutte. Elle n'a pas pu frapper son agresseur. Tout à fait. C'est pour ça qu'elle n'a plus de chaussures. La jeune femme ne portait ni chaussures, ni veste, ni sac. Étrange. Oui. Soit le meurtrier lui a volé ses affaires, soit elle les a mises à l'abri. Peut-être pour se baigner. Peut-être, effectivement. Elle était d'une grande beauté. Curieux que Jap ne l'ait pas remarqué. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. C'est parti. Alors, comment la victime a-t-elle été tuée ? Ce n'est pas dur. En plus, ses affaires a ouvert à la page de Bexil. Elle était une jolie femme. Il y a bien sûr de l'eau soit tressée. Elle ne s'est pas débattue. Et elle a des marques sur le cou. Autrement dit, elle a été étranglée par derrière. Voilà. Par surprise, avec sa propre ceinture. La pauvre enfant a dû être étranglée avec cette ceinture tressée. Malheureusement, vu la matière, on ne risque pas de trouver d'empreinte. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Mais à le répéter tout le temps, ça ne va pas le faire, par contre, mon ami. Quels sont les points communs entre le meurtre de Bexil et le meurtre d'Handover ? Forcément, les deux a baissé. Les crimes d'Handover et de Bexil sont-ils l'oeuvre du même meurtrier ? Forcé. Bon, normalement, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Rien n'a été dit alors que pourtant, la même chose a été faite. Le médecin légiste devrait confirmer que la victime a été étranglée avec sa propre ceinture. C'est bien ce que je pensais. Elle porte des marques de strangulation caractéristiques. Oui. Avec un peu de chance, nous trouverons des empreintes cette fois. Vous êtes trop optimiste, Astings. Notre tueur est trop minutieux pour ça. Tout à fait. Identifier la victime. Est-ce qu'il me reste quelque chose d'aller voir ce niveau du corps ? Ah, le crabe. Il n'y a pas de doute. L'une des plus jolies plages de la région. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on a tout fait ? Effectivement, on a tout fait. Il s'est tendu à aller tester les différents verrous. Non, je n'ai pas eu le temps de voir. Cette cabine... Et fermer la clé. 7. Fermer la clé. Est-ce qu'on peut inspecter la clé en question ? Numéro 6. Donc, c'est bien celle-ci. 5, regardez ça. Vous avez vu ? Le numéro est tombé. Réflexion. Vous allez voir. Le numéro est complètement tombé. 7, 1, 5. La plaque est renversée. Il s'agit bien de la cabine numéro 6. Ah, ah ! Ah oui, c'est vrai, c'est du drag. Excusez-moi. 7, 1, 5, donc. Un cadenas à double verrou. Il faut que je trouve le code et que j'insère une clé ensuite. Alors. Oh. Hé ! 7, ah ! Il faut le faire un par un. Alors, le contrôle du jeu est moisi. En tout cas, pendant les... Voilà. Bah, je ne l'ai pas rêvé. Ah, d'accord. C'est parti. Ça s'ouvre. Et ça s'ouvre, comme dirait notre cher ami Claptrap. Et voici donc le sac de la victime. Avec potentiellement ses affaires et ses papiers. Commençons par les fameuses chaussures de la victime. La victime a laissé ses affaires. Il a là une photo. Betty's first day at work. Premier jour de travail de Betty. La mère est très fière. La maman est très fière d'elle. Elisabeth Barnard. 234 07 08. Donc, en 34, au mois de... Juillet. Si je ne me trompe pas. Le 8 juillet 34. Ou alors le 7 juin 34. Pour moi, c'est le 8 juillet 34. Le 1er jour de travail de ma Betty. Maman est très fière de toi. Elisabeth Barnard. 8 juillet 1931. Juillet. 31 ? C'est à 31 ? Ah oui, d'accord. La demoiselle avait bien un nom commençant par un B. Et elle travaillait au Ginger Cat. Un établissement qui doit être un peu plus loin sur la plage. Là, on nous a dit tout à l'heure. Le sac de la victime. Voilà le sac de la victime. Le porte-monnaie est plein. Une fois encore, on peut écarter le vol comme mobile du meurtre. Tout à fait. À l'intérieur, il y a la montre qu'elle avait dû ôter pour ne pas la mouiller. Et un rouge à lèvres de grande marque. Elle aimait prendre soin de son apparence. Ainsi qu'une photo de la victime accompagnée. Elle pourrait m'être utile. Tout à fait. Puis-je voir la photo ? Merci. Ah, mince. Jap est parti au commissariat. La victime a été identifiée. Sa famille avait signalé sa disparition. Elle s'appelait... Betty. Elisabeth Barnard dit Betty. Et elle travaillait au Ginger Cat, le salon de thé un peu plus loin sur la plage. Mais Poirot, comment ? Peu importe. Vous avez son adresse ? Oui, elle habite chez ses parents. Au 22 de la rue qui mène à la plage. Nous y allons ? Vous êtes trop impatients, Astings. Laissons ces pauvres gens encaisser la nouvelle. Et allons faire un tour au salon de thé où travaillait Betty. Non, pas tout de suite. Je vais vérifier que j'ai bien tout. 3 sur 3, c'est parfait. Cependant. Elle est accompagnée d'un homme. Une jolie photo trouvée dans la cabine de plage. C'est la victime à côté d'un jeune homme. Un joli couple. L'homme que je dirais roux. Parce qu'il a des tâches de rousseur. Ce n'est pas une offense. Simplement ce que je remarque. Aucun nom. Aucun graffiti. Comment sont les points comment ? Je n'ai pas de nouvelles questions. Ici, j'ai se rendre au Ginger Cat. Ici, elle était cerveau au Ginger Cat. Forcément. Jusque là, tout ça me semble plus que évident. Allons-y. Allez, marche un peu plus vite. Poirot. Carotte, poirot, carotte, poirot. Référence à ceux qui habitent près de chez moi. Tu les montres 4 à 4, littéralement. Alors. Qui est là, c'est notre ami. Il est... Non mais tu peux te tourner face à lui pour lui parler ? Non, pas du tout. Bon, bah allons-y. Hop. Chargement en cours. Sans oblige de votre inventaire. Vous pouvez peut-être être modifié. Regardez sur une icône... J'arrive dans une minute, messieurs. D'accord. Pourquoi pas moustache. Eh bien, écoutez les amis. Maintenant qu'on a vu la moustache, on va se laisser là pour cet épisode. Moi, je ne sais pas trop en fait combien d'épisodes je peux vous mettre avant la sortie officielle du jeu. Je crois qu'on va parler de deux chapitres. Donc, je crois qu'on est au deuxième chapitre. C'est le deuxième meurtre. Donc, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom et on va faire tout le lien dans la bailleur de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers le haut, tout à fait en haut du descriptif. Donc, le lien qui vous mènera chez mon partenaire, Gameplay.com et donc la page du jeu The ABC Morders, donc Agatha Christie, The ABC Morders. Donc, si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à l'acheter. Je trouve que jusque-là, c'est un très bon jeu de réflexion. Forcément, malheureusement, à partir du moment où vous aurez vu ce let's play, il y aura forcément un beaucoup de spoil dedans. Donc, vous aurez les réponses à toutes les... à toutes les... comment les énigmes. En tout cas, celles que je trouverais. Je prévois pas forcément faire un 100% sur le jeu parce qu'après tout, je n'ai ni lu les livres ni forcément accès à... Enfin... ni forcément... Oui, c'est ça. Je ne trouve pas forcément tout ce qu'il faut dans le jeu, au final. Je n'ai pas la... Enfin, je n'ai pas de solus, tout simplement. Je ne trouverai pas tout ce que le jeu me propose. Donc, j'espère faire au maximum, au mieux. Mais jusque-là, vous aurez quand même une certaine quantité de spoil. Donc, au niveau de la solus, entre guillemets, le let's play pourrait être une espèce de solus. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, encore une fois, merci d'avoir aidé cette vidéo. J'espère que cette série vous plaît. C'était Marcus Bonus 1, la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et hop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501